Yo salut tout le monde c'est Flavdyman, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo Actuellement je suis sur l'île Dieu, je suis en compagnie de Arnaud Donc Arnaud je le suis sur insta, déjà parce que il est beau gosse Et ensuite parce que j'aime vraiment son contenu Mais il y a un truc qui m'a interpellé, c'est à chaque fois il vient en vacances ici Et il s'entraîne avec une bouée, une bouée nautique Franchement la majorité des gens ils pensent que c'est une bouée de yoga Un ballon de fitness, mais c'est pas du tout ça, ça tient pas Tu peux nous expliquer exactement ce que c'est Arnaud ? Oui, c'est un pare-battage, donc le truc qu'on met à côté des bateaux Bah du coup en gros ça supporte plusieurs tonnes Et c'est solide, ça a un mètre de diamètre environ, celle que j'ai je crois Et bah ça fait le taf C'est un truc épais et du coup ça explose pas dès que vous faites un salto dessus Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent la question Mais où est-ce que t'as eu ça Arnaud ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent demander En gros c'est un pêcheur qui l'a donné, comme on est sur une île Donc il y a pas mal de pêcheurs il y a 4 ans je crois il l'a donné à des potes qui habitent sur l'île Donc des potes il est, et du coup veut que maintenant c'est moi qui l'ai On se la prête entre nous et voilà, on va sur la place et on se fait Des petites sessions bien sales Bah du coup avec ce bruit vous pouvez grave apprendre à faire vos saltos C'est vraiment un truc de ouf, c'est vraiment stylé Mais malheureusement c'est assez rare Bon je suis désolé je vous coupe deux secondes parce que je l'ai pas dit au moment de tourner la vidéo Mais en fait le seul moyen de se procurer cette boule C'est soit d'avoir un ami pêcheur qui nous la prête, qui nous la donne Ou alors de l'acheter, que ce soit en ligne ou dans un magasin Mais le problème c'est que ça coûte assez cher Du coup il faut avoir les moyens quoi Et c'est pour ça que je dis que c'est assez rare Bon allez c'est parti on reprend la vidéo Bonjour Le délire sur cette île c'est que tout le monde est à vélo tu vois Et moi je suis un blaireau, hier je suis arrivé avec le ferry A 22h en gros Et toutes les boutiques de l'île étaient fermées J'ai pas pu louer de vélo Faut que je marche, faut que je marche Je fais que de la marche Et là justement mon but c'est de trouver un putain de vélo Je sais pas si on m'entend là Allez allez c'était le but de me quitter Tenez vous voilà que c'était à Skye Island Ah bonjour je voulais savoir si c'est vrai c'est des vélos Ah super en plus les gens du camping ils m'ont dit peut-être il y aura plus de vélo Je me suis dit ah Bon j'avais peur qu'il y avait plus de vélo Mais non j'ai réussi à trouver mon petit vélo Ouais c'est grâce à monsieur que j'ai eu mon vélo Je pense qu'il va bien être utile le vélo Bien sûr monsieur Ça fait trop mal Ok du coup là on va s'échauffer avec un out les gars Ok on a dit un out trop agile Ah on fait quoi en un petit mot On met yeux Ah on met y'a pas là Oh oui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, voilà ! Bah tu l'as mis là ! Non, c'est pas ça ! Bah voilà, c'est bon ! Là du coup, on va essayer quelques figures. Moi, je vais essayer de faire, je sais pas, double vrille en avant et pourquoi pas double cork. Mais cork, j'ai grave du mal, j'arrive pas à le prendre. En fait, mon cork, c'est trop du chamalou, j'arrive pas à rester gainé comme un bâton. Bon, on va essayer. Bon, on va essayer. Oh ! Oh ! T'as tapé le diable de où ? J'ai fait, vas-y, on essaie la flue ! Bien joué quand même, bien joué ! Tu veux faire quoi ? Des bacs le plus bas possible. Non, attends, attends, attends. Ah, il est bien ! Yes ! Mec, je vais pas où là ? Regarde ! Tu vas faire quoi ? Fatiguant ! Sol bac ! Fatigué ! Yes ! Ouais, easy, easy ! En fait, mon cork, c'est trop du chamalou ! C'est pas loin ! C'est pas loin ! Vas-y ! J'ai mal groupé ! Ah ! Ah, j'ai mal groupé ! Regardez-moi, j'ai raté un genou ! Eh, je vais pas vous cacher, là, mon double front, il m'a explosé le genou. Genre vraiment, en fait, je me suis senti grave confiant. Et au dernier moment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à ramener mon genou. Et du coup, j'étais comme ça en l'air, en train d'essayer de le ramener tout le long ! Et j'étais grave lent ! Quand j'ai atterri, j'ai fait une surextension du genou. Et je reste pas assez longtemps sur l'île pour me permettre de me blesser. Du coup, je vais pas réessayer. Je suis grave déçu de pas l'avoir mis. Je sais pas ce qui s'est passé en l'air. Je prendrai ma revanche la prochaine fois. Ok, du coup, on a un peu fini avec la bouée. Franchement, la bouée, c'est lourd. On peut s'entraîner, on peut tenter grave des trucs. C'est énervé. Et là, maintenant, Arnaud, il va me montrer un spot grave sympa pour sauter. Je vais vous envoyer des images. Sauter dans l'eau, je parle bien. Et voilà, on y va. The body. Et Arnaud, il va faire full in-back. Non. Ouais, ouais ! Eh, je sens que je vais atterrir sur le dos. Bon, les gars, c'est sur le dos. De toute façon, c'est pas grave. Tu veux faire quoi ? Double front. Je vais essayer de double front, mais il n'y a pas beaucoup de hauteur. Je crois qu'il y a 1m40. C'est parfait. Eh, double plat. Eh, Sandy ! Ah, mon dieu ! Ah, là, voilà ! Pourquoi je n'aime pas ? Eh, Rémi ! Non, moi, je ne sais pas. Moi, c'est 3,67 en avant de piquette, mec. Non, non, on a dit double avant, je s'en rappelle. Là, c'est normal. Je ne pense pas comme ça. Il est con. Oui ! Merci. Eh, pas mal, en vrai ! Ok, du coup, la vidéo sur l'île-dieu touche à sa fin. Malheureusement, j'ai mon bateau demain matin. Du coup, je dois repartir. Je n'ai pas le choix. Je suis resté trois jours. Et en trois jours, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais sur la bouée. Je n'ai pas eu le temps vraiment de m'entraîner à fond dessus. Mais en tout cas, je vous ai fait découvrir quelque chose au moins. Enfin, j'espère que vous avez fait découvrir comment on utilisait vraiment la bouée. Ce que c'était. Et puis, qu'est-ce que je vous ai fait découvrir d'autres ? L'île-dieu, un peu. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ne connaissaient pas l'île-dieu. Merci à Arnaud de m'avoir accueilli sur son île. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram parce qu'il est bourré de talent. Je mets sur Instagram. Franchement, foncez. N'hésitez pas. Et surtout, si vous avez bien aimé la vidéo, on met un like, on met un commentaire et on s'abonne pour suivre les prochaines vidéos. sur ce, ciao 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 ! Oh ! Mais t'as réussi ! T'as réussi Arnaud ! T'as réussi !